Bonjour, nous sommes de retour dans l'exposition Fuji Pays de Neige au Musée National des Arts Asiatiques Guimet et on va aujourd'hui examiner deux œuvres de ce célèbre artiste qui est Okusai pour voir comment le mont Fuji a pu être représenté de manière tout à fait variée. On a vu lors d'une séance précédente que le Fuji pouvait occuper la composition tout entière être le sujet principal de l'estampe ou de la peinture mais Okusai, à l'instar d'autres artistes de l'estampe, s'est aussi amusé à placer le mont Fuji comme un simple élément dans le paysage à l'arrière-plan, comme une référence et pour en montrer toute la prégnance dans l'île de Honshu mais aussi dans les jeux de référence dans la culture japonaise. L'œuvre devant laquelle nous nous trouvons n'est pas une estampe, en tout cas pas encore, il s'agit d'un dessin préparatoire, ce qui est assez intéressant puisqu'en fait c'est un simple dessin à l'encre de Chine sur papier et c'est ce qui, une fois réalisé, va être reporté sur une planche pour en faire une première planche qui va reprendre les traits du dessin qui va servir à imprimer toutes les feuilles de papier et ensuite on appliquera d'autres impressions et d'autres planches pour chacune des couleurs qui seront choisies. Donc là ici on voit vraiment le travail du maître avec la représentation d'un paysage au premier plan, qui est un village japonais, sous l'orage on voit des éclairs qui zèbrent le ciel et des nuages et au-dessus des nuages, une simple virgule, surgit le triangle du mont Fuji qui domine toute la composition mais qui est très abstrait et en même temps immédiatement reconnaissable. Le mont Fuji, il va apparaître dans une quantité d'autres œuvres et là je vous propose de revenir à la fameuse série initiale des 36 vues du mont Fuji des années 1830-1832. Donc dans cette série, le Fuji est tantôt vraiment le cœur de la proposition. Sophie Macario vous a parlé déjà du fameux Fuji bleu. Ici on se trouve dans la même série, sur les centres tout à fait différentes qui est d'une composition assez surprenante, assez audacieuse puisque on a une série de personnages qui se trouvent sur une sorte de balcon dans un temple, un balcon qui surplande un lac. Or tous ces personnages, de manière assez courtoise, nous tournent le dos. Donc ça aiguise un peu notre curiosité. On se demande mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Donc on est invité à rentrer dans l'œuvre, à se pencher quasiment par-dessus leur épaule et on voit au centre de la composition, mais en tout petit, le mont Fuji qu'on reconnaît immédiatement. Donc cette œuvre nous signale à la fois par son humour puisque là c'est, comme je le disais, une composition assez audacieuse. Et en même temps, ça nous montre ici le Fuji qui n'est plus le sujet de l'œuvre en tant que tel, mais qui est un objet de contemplation pour les spectateurs, les spectateurs qui sont dans l'œuvre, mais également les spectateurs que nous sommes. Et à partir d'ici, dans notre présentation, nous justement, nous insistons sur le Fuji non plus en tant que sujet, mais en tant que motif répétitif dans l'œuvre de l'esprit. ... ... ...